bonjour tout le monde alors promis ça va pas durer longtemps alors on va faire une vidéo sur le grand prix de singapour c'est incroyable vous allez voir en moins de 10 minutes on m'a déjà dit pourquoi tu fais pas des réacs sur les grands prix de f1 vous avez vraiment besoin de gens pour vous réexpliquer ce qui s'est passé en course sans déconner vous êtes pas assez intelligent pour ça bon je suis méchant je suis méchant on va se prêter au jeu on va se prêter au jeu je vais y aller je le pose en micro je pense qu'il met les cheveux comme ça vous voyez en grand écran pour une fois et oui j'ai toujours le nœud alors que ça fait moins de dix ans bref donc le grand prix de singapour bah écoutez ma foi ça a été une course plutôt appréciable dans le sens où on est plus que 50% du grand prix qui était intéressant cette année donc c'est déjà un bel d'exploit je vais être très sarcastique vous allez voir j'aimerais faire une vidéo à smr il y a qui mis ce que j'ai une voie qui porte à la smr donc on va faire une voie smr donc la verge d'appel il prend la troisième place et derrière il y a norris il est en train de le dépasser attention ohlala oh non il met son trs c'est incroyable imaginez ouais imaginez une vidéo d'air une vidéo smr sur de la smr si ça vous plaît je le fais donc bon là on va être sérieux deux minutes sinon déjà que c'est une vidéo pourrie je ne sais même pas pourquoi je fais ça bon on va être sérieux deux minutes donc le grand prix de singapour qui commençait très très mal parce que tout simplement tout le monde déroulait tranquillement sa stratégie en roulant cinq à dix secondes plus lentement qu'en qualification ce n'est pas ce que j'appelle de la formule 1 on est censé être le plus rapide qui gagne mais là c'était celui qui était devant et qui gardait le rythme le plus constant qui utilisé le moins ses gommes qu'il allait gagner donc bon ça peut être la rendurance j'ai pas signé pour ça heureusement que c'est gratuit donc début du grand prix un peu chiant un peu nul il se passe pas grand chose tout le monde le gars reste les uns derrière les autres on a quasiment zéro dépassement d'ailleurs si je dis pas de bêtises à part le tout début du premier virage où Hamilton tout droit il s'est dit ça sert à rien pourquoi prendre le virage en fait malheureusement ça lui a coûté un petit peu de temps ce qui est logique que dire d'autre ben qu'à partir du moment où il s'est mise dehors ce qui est le cas depuis trois ans de manière assez récurrente j'ai l'impression que c'est limite alors moi je me suis même posé la question si c'était pas fait exprès mais quand j'ai vu qu'Albon n'en profitait pas au premier accident je me suis dit bon quand même peut-être pas on va pas pousser le complot jusque là on a déjà suffisamment en 2021 pour ça pour que ça continue en 2023 on va faire équipe par équipe ça va être rapide ferrari bah écoutez ils sont plutôt bien par rapport à monza c'est un petit peu différent très très bien très très bien alors est ce que c'est la veille de ferrari est ce que c'est est ce que c'est enfin l'équipe ferrari que tout le monde attend depuis des années est ce que c'est le ferrari de l'air tot qui est en train de d'émerger bah écoutez on n'en parle dans une semaine quand ils auront pris 20 secondes par la red bull comme toute la saison alors je suis très méchant mais je pense à ce qu'est ce qui va arriver dans 7 jours donc on va arriver sur un circuit qui va être propice à l'équipe red bull qui en plus bouffera plus les gommes que le circuit en ville et en plus ça sera plus facile de doubler que sur le circuit en ville donc je laisse pas beaucoup de chance à ferrari de faire mieux qu'à singapour mais on sait jamais peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose et peut-être que ça se passera très très bien pour eux je leur souhaite parce qu'il faut de manière détournée quand même qu'il y ait des équipes qui arrivent à battre red bull sinon ben on est parti pour 2026 encore je pense avant qu'il y ait un changement dans la hiérarchie donc belle course de science très intelligent enfin je n'appellerai pas ça l'intelligence mais on va dire qui a tout calculé voilà ses possibilités ce qui restait à faire pour garder sa première place et du coup bah bien joué bien joué à jouer le coup de laisser le DRS à nourrice pour ne pas se faire dépasser rien à dire rien de plus c'était très très bien joué pour lui au delà dire que le clair est enterré alors il était pas forcément en forme sur ce grand prix mais il avait une stratégie pneu différente donc bon voilà il fallait mettre pas forcément dans le même panier on sait jamais et ferrari ne l'a pas fait du coup c'est un peu porté préjudice à leclerc et en plus il avait une petite erreur qui le fait qu'il se fait dépasser par hamilton ce qui n'est pas non plus mais de là à dire que leclerc est mort non non on va attendre un petit peu quand même en qualif ils n'étaient pas très loin donc on n'est pas au niveau de Verstappen Perez en qualification ou d'un Alain d'Austral donc pour le moment je pense que ça ira pour leclerc en moins qu'ils profitent du revient de forme de ferrari s'il y a encore en fin de saison de toute façon dites vous que RedBull est déjà sur l'année 2029 parce qu'ils savent très bien que c'est déjà ils ont leur voiture 2024 et prête bon petit spoiler elle sera un peu moins rapide que cette année mais au lieu de mettre 20 secondes ils vont en mettre 2 voilà mais ils gagneront quand même et voilà il faudra attendre un petit peu plus longtemps parce qu'ils ont déjà aussi à partir du mois de mars 2024 je pense qu'ils auront prévu la voiture 2025 et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on change le règlement en fait tant que New Way est là je pense que les autres équipes elles peuvent dire c'est mort parce que j'ai pas trouvé d'ingénieur meilleur que lui enfin un hérodynamicien je sais plus qu'est-ce qu'il fait exactement mais bref c'est un génie ce mec voilà donc en parlant de RedBull bon bah c'est le Grand Prix qui n'a pas marché façon McLaren non pas McLaren, Mercedes en 2014 ou 2015 si je dis pas de bêtises et ben je sais pas pourquoi je n'ai aucune explication pour ça pour ça je me dis je vois pas pourquoi vous regardez des réacs puisque je ne vais rien vous expliquer de plus de ce que vous avez vu pendant le Grand Prix le circuit est serbe bosselé on a des circuits bosselés il y en a partout au F1 le circuit est en ville bah c'est pas le premier en ville on a eu Monaco avant alors pourquoi le revêtement pourquoi c'est pas la chaleur non plus c'est le fait qu'il fasse nuit mais bon ça va pas poser problème pareil non plus je sais pas aucune idée mais ce qui est sûr c'est que ça reste une anomalie donc RedBull prochain Grand Prix on continue et on finira la saison comme on a commencé peut-être avec aller un peu moins d'avance parce que les équipes ont quand même grappillé un petit peu de temps parce que maintenant que RedBull est passé à autre chose et que les autres ne font que copier RedBull ça devrait se rapprocher légèrement voilà je pense qu'il y aura une autre victoire dans notre équipe en fin de saison ou encore une victoire de Ferrari mais il y aura d'autres opportunités je pense donc après j'ai parlé de Mercedes décidément on est déjà à combien ? 7 minutes ? bon non ça va ça va peut-être pire 7 minutes Mercedes alors Mercedes je leur dis j'ai déjà pour un seul truc et bon ça paraît logique par rapport à leur palmarès bah comme ils ont envie juste de gagner ils s'en fichent j'ai la deuxième ou troisième place bah ils se sont dit on va arrêter les deux qui ont quand même continué avec nos gommes toutes propres à essayer de remporter le Grand Prix en allant le plus vite possible et le pire c'est que ça a failli marcher ça a failli marcher par contre Villeneuve était un petit peu trop optimiste quand même je pense qu'il est resté 4 ou 5 tours 4 ou 5 tours de plus ? allez, ça sera un miracle ça sera bien passé mais non non avec le peu de tours qu'il y avait je pense que c'était fichu donc bravo aux deux bon dommage pour Russell qui se plante dans le mur au mauvais moment ce qu'a fait aussi Norris d'ailleurs c'est juste que Norris oui Norris c'est juste que Norris il a juste effleuré lui il est un petit elle est encore un peu plus à droite et c'était pas ce qu'il fallait faire quand on dit que les pilotes ont tendance à vraiment vraiment se suivre dès qu'il y a un qui fait une erreur souvent bah l'autre derrière suit un petit peu et là ça a été décuplé mais Norris a montré aussi très belle chose et Norris Russell a montré pas mal de belles choses et Norris aussi bien aidé par la stratégie de Sainz qui lui refait le DRS à chaque fois pour se défendre un DRS que je trouve d'ailleurs inutile sur ce Grand Prix de Singapour je pense que les équipes n'auraient pas eu plus de mal à se dépasser sans DRS je pense quand même le DRS a annihilé une certaine manière certains dépassements qui auraient été possibles sans DRS on va passer avec AlphaStory bah oui AlphaStory pourquoi pas mais un petit peu avré Aston Martin alors Aston Martin c'était pas mal Lanzo a fait une belle course aussi bon se trouve elle a pas pu participer avec l'accident qu'il a eu en qualification belle course malheureusement 5 secondes de pénalité et à la fin j'ai l'impression que ça allait pas du tout parce que vu qu'il fait une erreur alors qu'en général il en fait jamais ou très rarement on savait vraiment il a dû voir quelque chose alors qu'il était saoulé il s'est déconcentré donc Alonzo qui n'est plus le 3ème homme c'est Hamilton qui est passé devant au championnat donc on a beaucoup critiqué Hamilton depuis 2 ans mais c'est lui en attendant le meilleur des autres donc voilà je dis ça je dis rien monde de cette phrase qui n'a pas de sens donc Mercedes chapeau bravo félicitations vous avez tenté vous avez presque failli réussir et si vous avez réussi ça aurait été vraiment GG ensuite on va passer qui c'est que j'ai oublié alors Alpine tiens Alpine la mystère Alpine alors Alpine était à la rue il y a 15 jours 15 jours 7 jours bon il était à la rue au grand prix de Monza là il se réveille les deux pilotes font une bonne course alors dommage pour Ocon encore une fois pas de bol l'accident l'accident pas d'accident l'abandon sauf casse mécanique c'est dommage c'est vraiment dommage du coup il a que 11 points en Con si je dis pas de bêtises c'est pas mérité vraiment pas mérité Castilla fait une très très belle course aussi il s'est bien défendu donc provo à Alpine pour cette performance si on nommait la fiabilité par contre bah là ça va être mon point de vue c'était quand déjà vous avez dit dans 5 ans il faut qu'on se lutte pour le titre parce que j'ai entendu partout mais il faut dire aussi que toutes les équipes ont ce plan de faire au bout de 5 ans une lutte pour le titre alors peut-être pas Williams peut-être pas As parce qu'ils ont pas les moyens et peut-être pas AlphaTory parce que parce que de toute façon s'ils le font Red Bull il leur met un pain dans la gueule encore une écurie morte j'en ai déjà parlé de cette équipe du coup on va parler de AlphaTory qui a fait une course pas mal Lawson le nouveau intérimaire qui est en train d'enterrer juste juste enterrer Ricardo et Tsunoda mais bon tout va bien tout va bien alors je sais pas pour Tsunoda parce que Tsunoda il a l'appui de Honda donc je pense qu'ils vont peut-être le garder surtout qu'en plus il y a des restrictions pour les moteurs pour le power train en 2026 donc ce serait peut-être bien quand même de garder Honda au cas où voilà à moins qu'on perde qu'ils perdent complètement leurs moteurs et du coup ça veut dire que Ricardo bah peut-être que Ricardo bon il a fait une pige mais c'est pas la voiture donc on va pas pouvoir trop juger Ricardo mais là Lawson il fait une grosse pige pas de F1 tout court et il fait deux Grand Prix plutôt correctes voilà donc à voir dans les prochaines courses s'il fait aussi bien bah pourquoi pas de l'avenir alors après des pilotes qui ont fait des bons débuts qui sont écrasés après il y en a plein des pilotes qui ont fait un mauvais début qui ont fait une bonne suite à la suite ça arrive aussi donc à voir mais en tout cas je suis très surpris par lui et bravo pour les points d'ailleurs au passage je ne dis pas merci à Pérez d'ailleurs au passage qui ont ruiné la stratégie de Williams on va parler de Williams du coup Williams qui a failli faire le coup du siècle enfin le coup du siècle à leur niveau alors qu'ils étaient avant dernière équipe il n'y avait que Alfa Romeo qui était je pense à leur niveau grâce à la stratégie et Williams qui tombe des stratégies mais c'est incroyable je ne sais pas ce qu'il se passe cette année alors des fois c'est pour le pire je repense à Zandvoort bon ça s'est bien passé finalement ils auraient quand même marqué mais là ça a failli vraiment vraiment bien marcher et il y a Pérez qui est passé par là et qui a ruiné les points de Williams mais ça aurait pu être de très jolis points alors qu'on pensait qu'après Monza c'était fini Williams normalement ne devrait pas marquer de points à cause de leur voiture qui est taillée que pour la vitesse on va parler de Haas avec les deux pilotes qui ont fait une belle qualification alors c'est que la Haas utilise beaucoup les gommes donc évidemment ça n'allait pas bien se passer en course mais ils ont eu la chance que le Science Leader est un rythme de camion pendant la moitié de la course ce qui fait que ils ont quand même réussi à tenir leur gomme grâce à ça et je pense qu'il n'y a que ça qui a permis de les faire rester dans les points honnêtement je pense que sans ça s'il y avait une course entre parenthèses normal avec un rythme élevé les Haas auraient fondu très rapidement parce que elles auraient pourri leur gomme tout simplement donc bravo pour les points aussi il faut savoir que les équipes derrière Williams AlphaTauri AlphaRomeo je viens de le dire Haas elles se jouent à pas grand chose ces positions se jouent à pas grand chose on a une lutte en fin de en fin de championnat contre Thor qui reste intéressante si vous aimez suivre un petit peu ce qui se passe derrière les Red Bull vous allez voir c'est plutôt passionnant t'avais pensé qu'on va parler de AlphaRomeo qui n'était pas là j'ai AlphaRomeo mais je vais les appeler Sober bientôt parce qu'ils vont changer l'année prochaine ça s'appellera Sober et je me dis que quelle motivation doit avoir cette équipe à part attendre que Audi récupère tout et que potentiellement ils aient enfin leur chance de gagner quoi que ce soit ça va être long ça va être long pour eux très très long Bottas et Joe apparemment sont renouvelés donc on sait quand on a une mauvaise voiture c'est difficile d'émerger mais des fois Guan Yu Joe a bien rebondi des fois Bottas aussi donc c'est difficile à dire que c'est les mauvais pilotes on va pas le savoir en tout cas avec la AlphaRomeo parce que bon c'est déjà ce que vaut Bottas puisqu'il a déjà été chez McLaren oh mon dieu chez Williams c'est Mercedes mais le petit chinois je ne sais pas je ne sais pas du tout ce qu'il vaut je l'ai vu dans une grosse équipe donc à voir et j'ai oublié qui ? dans l'histoire j'ai oublié j'ai parlé de Norris j'ai pas parlé de Piastri qui a fait une bonne remontée il a suivi un petit peu aussi Verstappen bonne course aussi de sa part en vrai il n'y a pas vraiment eu de mauvais mauvais pilote dans ce grand prix à part Stroll mais bon Stroll c'est pas qu'il a été mauvais c'est juste qu'il a parcouru c'est plus facile à noter est-ce que j'ai parlé des Ferrari ? oui j'ai parlé de Sainz j'ai parlé de Leclerc bon de toute façon je n'ai pas fait un règle de 30 minutes je pense que vous avez compris voilà voilà ce que ça aurait donné un règle si je faisais ça après chaque grand prix donc si ça vous a plu bah écoutez dites-le si ça ne vous a pas plu et bah écoutez j'en ferai pas ça ne va rien changer à ma vie et à la vôtre d'ailleurs voilà alors après vous allez me dire ouais il faudrait des illustrations il faudrait que tu le fasses en mode ASMR on veut des vidéos qui tournent en fond je sais pas change de groupe de cheveux je sais pas dites-moi dites-moi et on verra allez j'ai peut-être oublié des choses mais c'est pas grave lisez les magazines spécialités de Formule 1 si vraiment il vous manque des infos et puis il y a d'autres YouTubeurs qui font des réacs peut-être beaucoup plus précis beaucoup plus long beaucoup plus intéressant je critique pour critiquer c'est juste que voilà il y en a sûrement des YouTubeurs qui savent faire ça très très bien donc allez les voir voilà je fais même pas de pubs pour X ou Y je ne sais même pas leur nom concrètement voilà n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à ce niveau si vous pensez que vous avez des manquements à poursuivre un grand prix mais honnêtement honnêtement j'en doute Ciao tout le monde